Par, Larry Hodgson 11 novembre 2016 Comment le coquelicot est devenu l'emblème du jour du souvenir En 1915, le médecine militaire canadien, lieutenant-colonel John McRae, écrivit un poème, au champ d'honneur in Flanders Fields Dans la version originale de la langue anglaise, au lendemain des funérailles d'un ami, mort lors de la deuxième bataille d'Ypres Il le composa directement du champ de bataille, assis à l'arrière d'une ambulance en Belgique Le voici, au champ d'honneur dans les champs de Flandres, les coquelicots croissent entre les croix rangs sur rangs, qui marquent notre place Et dans le ciel, les alouettes, chantant avec courage, volent à peine entendues parmi les canons sous elles Nous sommes les morts. Quelques jours auparavant nous vivions, sentions l'aurore, voyons le coucher de soleil, aimions et étions aimés Aujourd'hui, nous sommes couchés dans les champs de Flandres Poursuivez notre querelle avec l'ennemi. À vous, de nos mains défaillantes, nous lançons la torche, gardez-la et portez-la bien haut Si vous trahissez notre confiance, nous qui mourrons, nous ne dormirons pas, même si les coquelicots croissent dans les champs de Flandres John McCray, 1872-1918 Ce poème eut un tel impact qu'il devient l'un des poèmes de guerre les plus populaires au monde et demeure Encore aujourd'hui associé avec le jour du souvenir ou jour de l'armistice, soit le 11 novembre, pour rappeler la signature de l'armistice De 1918 mettant fin à la première guerre mondiale Encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on respecte deux minutes de silence à 11 heures, le 11 jour du 11 mois, au moment que l'armistice fut rendu effectif Notez que John McCray n'est jamais revenu de la guerre, il est mort de pneumonie le 28 janvier 1918 à Boulogne-sur-Mer, France Le coquelicot champ de coquelicots Le coquelicot papaverroéa, est un pavot annuel commun en Eurasie où il pousse dans les sols perturbés, notamment par l'agriculture, et on le considère une mauvaise herbe A Ypres en 1915, ce sol perturbé fut plutôt celui du cimetière de guerre des Alliés Ainsi jaillir par milliers des coquelicots rouges feu à travers les croix blanches, sûrement un effet magique Aujourd'hui le cimetière est plus vert que rouge, dominé par une pelouse de graminées trop méticuleusement entretenue pour que les coquelicots puissent encore y pousser C'est l'américaine Moïna Mikael qui eut l'idée d'utiliser le coquelicot comme symbole de souvenir pour les anciens combattants, idée Qui fut adopté en 1920 aux États-Unis et puis par des groupes de vétérans dans les pays du Commonwealth Curieusement, en France, c'est le bleu et qui est la fleur des anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins Et qui est porté à la boutonnière le 11 novembre Non pas le bleu et des Canadiens, soit le petit fruit comestible Vaccinium, mais une fleur, le bleu et annuel ou Centauré bleu et Centauréacianus Il est quand même curieux de constater que le coquelicot fleurit normalement à la fin du printemps et au début de l'été En produire pour le jour du souvenir serait très difficile Ainsi, on utilise toujours des coquelicots artificiels pour symboliser le jour du souvenir Comment cultiver le coquelicot ? Le coquelicot sauvage n'est plus très courant en Europe Les méthodes modernes d'agriculture, et notamment l'utilisation d'herbicides, font que cette ancienne fleur des champs agricoles est presque disparue dans beaucoup de pays Mais on peut facilement le cultiver comme fleur annuelle dans nos jardins Coquelicot Shirley poppy double le coquelicot cultive épais Roéa, parfois vendu sous le nom P Commutatum, vient en rouge, soit la couleur de la forme sauvage, mais aussi maintenant en rose, saumon, blanc, crème, bicoloré Même gris souris, à fleurs simples, semi-double ou double La hauteur varie selon la lignée, de 25 cm à 75 cm Le feuillage est vert-gris, velu et fortement découpé, comme une fronde de fougère Les fleurs aux pétales d'allure chiffonnées sont portées sur une mince tige dressée poilue et mesurent entre 5 et 7,5 cm de diamètre Il s'agit d'une annuelle accroissance très rapide, souvent trouvée dans les mélanges de fleurs sauvages à cause de sa facilité de Culture et sa capacité à fleurir en seulement quelques semaines On ne trouve toutefois presque jamais des plants de coquelicot en pépinière, car ils tolèrent mal le repiquage Ceux qui veulent cultiver le coquelicot doivent donc le semer en pleine terre Les semences sont facilement disponibles dans les catalogues de semences Cherchez Shirley Poppy dans les catalogues de langue anglaise Coquelicot Ladybug, une sélection à fleurs d'un rouge plus vif et aux taches noires plus distinctes qui ressemblerait à une coccinelle Le sense de Ladybird On peut semer les graines à la fin de l'automne ou tôt au printemps dans un emplacement ensoleillé au sol bien drainé Retourner le sol en surface On se rappelle que le coquelicot est une plante des sols perturbés Et semer les graines fines sans les recouvrir Il suffit de les presser dans le sol tout simplement, puis d'arroser Habituellement, aucun entretien n'est nécessaire, la plante tolérant facilement même la sécheresse Pour prolonger la floraison toutefois, vous devriez supprimer les fleurs fanées Ou laisser tout simplement la plante monter en graines Car ces capsules ne sont pas sans charme La plante se resseme allègrement dans les sols sarclés, mais disparaît complètement des sols paillés Ainsi on peut facilement la contrôler Pas la même chose que le pavot somnifère Pavot somnifère Papavé somniferum Beaucoup de jardiniers confondent le coquelicot avec Le pavot somnifère ou pavot a opium papavé somniferum Un autre pavot annuel, mais ce dernier donne une plante beaucoup plus Grosse avec des fleurs deux fois plus larges et surtout au feuillage moins découpé Danté plutôt que profondément incisé Bleu craie A mille lieux du fin feuillage presque fougeresque du coquelicot Le coquelicot, de mauvaises herbes agricoles détestées à symbole des vétérans à fleurs annuelles de nos jardins Notre petite fleur a fait beaucoup de chemin A vous maintenir de l'apprivoiser